Vidéo particulière égale décor particulier, voilà c'est la première fois que vous me verrez dans ce décor, je suis tout simplement dans mon salon, voilà ça change de d'habitude. On va parler de Madventure 2.0, c'est une vidéo simple, courte, efficace. J'ai besoin qu'on discute un peu de Madventure 2.0 qui va arriver, donc qu'est-ce que c'est, pourquoi ça arrive, comment ça va se passer, quel est le principe, etc. Je vais répondre à toutes vos interrogations maintenant et ici. Alors les amis, donc vous n'êtes pas sans savoir que Madventure, donc Madventure ça fait depuis 2014 que ça existe, ça s'appelait avant Le Monde de M.Kolo, voilà j'avais une voix très aiguë quand j'ai commencé cette série, Le Monde de M.Kolo. Donc le but du jeu c'est qu'on était sur Minecraft en solo, en vanilla et je découvrais la version 1.8 et puis je commençais à me faire des objectifs, à regarder vos commentaires, à découvrir un peu les versions, la 1.8, la 1.9, ça a évolué. Au fil du temps, ça s'est transformé en série multijoueur, j'ai commencé à accueillir Toonfou, Dragon Alpha, enfin bref, mes acolytes de l'époque qui sont toujours encore actuellement mes acolytes. Et après ça s'est vraiment transformé, voilà, on va dire à partir d'épisodes 50 et un peu plus, vraiment en un serveur privé mais multijoueur, donc entre potes. Donc c'est comme ça que Madventure, vous êtes très nombreux à le connaître comme série, enfin à la connaître du coup. C'était une série qui me plaisait énormément mais je commençais un peu à tourner en rond et vous-même, vous le disiez, je tournais beaucoup en rond dans mes épisodes et je faisais pas grand chose au fil du temps. Donc bref, ça me saoulait complètement, vous ça commençait un petit peu à vous saouler également et donc j'avais décidé d'arrêter la série. Mais, 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 ce que vous ne saviez pas c'est que depuis ce temps-là où j'avais cette idée d'arrêter la série, j'avais une autre idée en tête. C'était ce fameux Madventure 2.0. Ça fait depuis tellement longtemps que j'ai cette idée en tête et quand j'avais annoncé la fin de Madventure, si vous saviez à quel point ça m'avait fait mal au cœur de voir tous vos commentaires, vos pouces rouges et tout en mode « Mais wesh, t'arrêtes Madventure, c'est nul, machin et tout ». Il y en avait qui, beaucoup, la majorité m'avait soutenu en disant « Bah c'est normal, il faut pas que tu te forces et tout, donc merci à tous infiniment ». Mais ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir que vous étiez quand même en majorité triste que j'arrête la série, alors qu'au fond de moi, j'avais cette idée en tête de faire un Madventure 2.0. Et je suis très soulagé de pouvoir enfin vous l'annoncer aujourd'hui. Ça fait quand même, enfin, je vous l'annonçais depuis maintenant, je commençais un peu à le teaser au fil du temps, mais c'est un soulagement de pouvoir vous l'annoncer. Donc là, très récemment, j'ai sorti une vidéo teasing de Madventure 2.0, donc avec un petit univers Far West. Alors c'est une animation qui a été créée par Nervi, donc Nervi, un abonné de la chaîne. Donc merci à toi, c'est très sympa. Et du coup, il sera invité justement à cette saison de Madventure. Donc la saison 2 qui arrive ce samedi 19 octobre. Alors qu'est-ce que c'est que cette saison 2 de Madventure, alias Madventure 2.0 ? En fait, c'est la même chose officiellement, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est Madventure, c'est un serveur privé, en vanilla, avec mes potos. J'allais dire avec mes potins, mais non, bref, avec mes potos. Alors oui, il faut savoir que du coup, il y aura des nouveaux invités. Alors pas énormément, le but du jeu, c'est qu'on ne soit pas nombreux, nombreux, nombreux. Mais qu'on soit un petit groupe fermé, assez sympa, qu'on s'entende bien. Donc il y a des nouveaux invités surprises. Et il y a les anciens membres qui étaient déjà là. Donc ceux que je peux vous dévoiler, on a BXNOW, on a moi-même. On a Firestorm, Creo, Toonfou, Dragon Alpha, Anaïs. Je sais que j'en ai oublié un parmi les anciens. Il y a toujours Seriac également, qui pourra venir sur le serveur, même s'il n'est pas très actif. On a le nouveau Section 5, donc l'I Did. Alors il y a Nervi, du coup, l'abonné qui nous a fait la cinématique. Et non, en fait, j'ai oublié personne du coup. Donc ça, c'est les invités que je peux vous dévoiler. On n'est pas non plus énormément. On est un tout petit peu plus que la première saison de Madventure. Mais ça va être très sympa. Quel est le principe de Madventure 2.0 ? Eh bien, c'est le même que Madventure. C'est-à-dire que chacun fait ce qui lui plaît. Tu fais tes constructions, tu peux faire des circuits de Redstone, tu peux troller les autres, découvrir les nouvelles versions, etc. A noter que du coup, ce Madventure 2.0, si j'avais eu cette idée, c'était pour repartir sur de bonnes bases avec des nouvelles règles. Et sur la nouvelle version, donc la 1.14. Et au fil du temps, on évoluera avec la 1.15, donc les abeilles, 1.16, etc. Mais on repart sur de bonnes bases avec une toute nouvelle map qui a été générée aléatoirement et que je n'ai rien découvert dessus. C'est-à-dire que j'ai vraiment généré le premier chunk. Et justement, ce premier chunk se situe dans un biome Messa. Et c'est justement ça, le thème de Madventure 2.0. Alors le thème, ce n'est pas le thème de toute la série vraiment, mais c'est le thème du village principal. Ce sera le Far West. En fait, c'est une idée qui m'était venue. Parce que le problème, c'est qu'avec Madventure, donc la première saison, on avait donc notre village principal. Mais ça partait dans tous les sens. C'est-à-dire que tu as ma maison hantée, tu as la maison de BXNOW, tu as la maison de Creo en mode tropical. Tu as les constructions de Firestorm avec des châteaux forts. En fait, ça partait en cacahuètes, ce fameux village principal. Et c'est ça aussi qui m'a un peu démotivé également, malheureusement, sur cette série. Donc, Madventure 2.0, maintenant, on aura un village principal avec un thème prédéfini. Et ce thème prédéfini, c'est justement le Far West. Donc d'où la cinématique très sympa où on voit Creo qui fait des haltères, tout ça, tout ça. Ce sera dans le biome Messa. Et le but du jeu, entre guillemets, le but commun, ça va être d'agrandir ce village et de construire en commun, en fait, des constructions en rapport avec le Far West. Par contre, il y en a qui ne seront pas fans de ce thème. Et je vous rassure, puisque Madventure, on fait ce qu'on veut. Donc, à côté de ça, et moi, j'ai beaucoup de projets là-dessus. Et c'est pour ça, ça va être une série où je vais enchaîner les vidéos, quoi. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'installer partout où on veut et on va créer des domaines. C'est ça, la grande nouveauté aussi de Madventure 2.0, c'est qu'on a des plugins, maintenant, sur le serveur. Je remercie d'ailleurs Firestorm qui m'a beaucoup aidé et qui m'a, en fait, globalement tout fait au niveau des plugins. Donc, Madventure, c'est toujours Vanilla. Vous inquiétez pas, mais il y a juste quelques plugins et je vais vous expliquer quels sont leurs intérêts. Donc, pas de panique. Et je remercie aussi et bravo à BXNO qui nous a fait le logo de Madventure 2.0, donc justement avec l'univers du biome Messa en mode Far West. Donc, merci à elle. Bravo à elle. Donc, voilà, d'ailleurs, pour les trois remerciements. Nervi qui a fait l'intro, BXNO qui a fait le logo et Firestorm qui m'a aidé et qui m'a fait les plugins sur le serveur Madventure 2.0. Chacun pourra construire dans le village principal, donc du Far West, avec le thème du coup Western. Mais chacun, du coup, pourra s'éloigner à deux, à trois, tout seul. Bref, seul ou à plusieurs et créer des domaines. Donc, en gros, maintenant, tu te promènes, tu trouves un coin très sympa. Tu vois, il y a une cascade d'eau, il y a des trucs sympas. Tu veux t'installer ici, tu notes les coordonnées. Donc, les invités vont m'envoyer les coordonnées. Les plugins vont me permettre, en fait, de créer des portails de téléportation via les plugins directement. Donc, ça, ça va être très sympa. C'est-à-dire qu'au village principal, il y aura des portails. Et en rentrant dans les portails, on pourra accéder instantanément, globalement, au domaine des autres. Donc, ça, c'est beaucoup plus sympa que les portails dans le Nether. C'était vraiment la galère, ça, on ne va pas se mentir. Là, au moins, on a des accès directs au domaine de chacun et donc, ça va être très sympa. Et ça fait que c'est illimité. C'est-à-dire qu'on peut créer autant de domaines qu'on veut. Donc, on peut s'installer à trois endroits ou quatre endroits, cinq endroits, comme on veut. Avoir plusieurs maisons, etc. On peut vraiment se faire plaisir. Vraiment, ma devanture 2.0, c'est illimité. C'est-à-dire qu'on fait vraiment ce qu'on veut. On peut même troller les autres, gentiment quand même. On peut faire ce qu'on veut. La seule restriction, c'est qu'on aura un spawn. D'ailleurs, avec les plugins, il y aura une seule commande qui sera accordée. Ce sera le slash spawn, qui permettra d'accéder à ce village principal, le Far West. Il y aura aussi les commandes de slash TP, pour se téléporter sur les joueurs. Mais c'est tout. Du coup, c'est ça aussi la différence. C'est que sur Mad Venture, la première saison, il y avait quelques soupçons sur certains joueurs. Des fois, on se disait qu'il y en avait qui cheetaient. On n'avait pas les preuves, mais quand on voyait des constructions, on se disait que lui, il l'a fait en créatif. Donc là, il n'y aura plus aucun soupçon. Sachez qu'on ne peut pas être plus transparent. Personne ne pourra cheat, en fait. Les seules commandes qui sont autorisées, ce sera les téléportations sur les joueurs et le slash spawn. C'est ça la nouveauté. C'est un village principal, sur le thème du Far West. Des portails de téléportation qui permettront justement de se téléporter au domaine des autres joueurs. L'autre nouveauté, mais ça, c'est vraiment un truc qui concerne seulement moi et BXNO. Ça ne concerne en rien le reste de Mad Venture. Mais M.Copark, donc le parc d'attractions qu'on crée du coup, la série sur ma chaîne M.Copark, c'est sur le même serveur que Mad Venture 2.0. Et c'est uniquement accessible par moi et BXNO. C'est-à-dire que personne ne peut rentrer dedans. C'est un portail de téléportation qui va justement nous téléporter sur le monde du parc d'attractions. Voilà, comme ça, vous le savez, on est transportant avec vous. C'est sur le même serveur, donc c'est bien sympa. Mais il n'y a que nous qui pouvons y avoir accès. Voilà, donc pour les nouveautés. Sinon, le reste, c'est exactement pareil. Mad Venture, ça ne change pas. Enfin, c'est la nouveauté, c'est le renouveau et ça va être bien sympa. On a des nouveaux invités. Chacun va potentiellement faire des lives, des vidéos. Donc là, vous aurez du contenu de partout. Donc n'hésitez pas à aller regarder les chaînes de tout le monde. Je mettrai en description les participants principaux. Et n'hésitez pas à aller faire un tour. Surtout, 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 rendez-vous le 19 octobre à 17h. Donc sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch, c'est la même chose. Parce que du coup, ce sera le live de lancement de Mad Venture 2.0. Et ce sera diffusé sur les deux en même temps. Voilà, grâce à Restream, du coup, ça me permet de stream et sur YouTube et sur Twitch. Donc comme ça, il y en aura pour tout le monde. Ce sera le live de lancement. Ça va être incroyable. J'ai vraiment très, très hâte. Et j'espère vraiment que cette série va vous plaire. Encore une fois, je le rappelle parce qu'il y en a qui posent la question. C'est un serveur privé entre potes. Il n'y aura personne d'autre qui pourra y venir. J'espère infiniment que ça va vous plaire. On va vraiment s'éclater. Et j'ai pas mal d'idées de construction à faire. Genre aménager des trucs, ça va être très sympa. Et puis après, on pourra toujours s'installer encore un petit peu ailleurs. Mais ça, vous verrez de toute façon en temps et en heure quand la série sera sortie. Et qu'on sera à fond dedans. Mais là, j'ai des paillettes dans les yeux. Et j'ai vraiment hâte que ça commence. Et j'espère que vous êtes tout autant hypés que moi. Du coup, voilà. Rendez-vous samedi 19 octobre à 17h sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. Lancement en live de Mad Venture 2.0. On a très très hâte. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Un maximum de pouces bleus pour montrer votre hype. Ciao tout le monde.